Bonjour, bienvenue à cette session C6 My Architecture. Mon nom est Guillaume, je suis accompagné de Jonathan de Thales. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Thales et quel est ton rôle au sein de Thales ? Oui bien sûr. Donc moi j'appartiens à la division Thales-DIS qui est liée à l'identité et à la sécurité numérique. Mon rôle au sein de cette division est de m'occuper de la sécurité qui sont par rapport aux solutions Thales-DIS qui sont hostées sur AWS. D'accord super. Est-ce que tu pourrais expliquer à quoi correspond cette architecture et quel est son rôle ? D'accord. Sur cette architecture, ce qu'on a essayé de faire c'est de centraliser tous les événements de sécurité sur un même point pour pouvoir ensuite les identifier d'une meilleure manière et ensuite de pouvoir les traiter de manière automatique si possible. Ok. Je vois plusieurs composants. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que font ces composants et quels sont les liens entre eux ? Bien sûr. Donc on a le composant Security Hub. Ce qu'on va chercher à faire c'est provisionner, premièrement, les GuardDuty. GuardDuty permet de faire de l'analyse au niveau des logs AWS, de relever des activités suspicieuses. Donc tous ces événements seront provisionnés sur Security Hub. Le deuxième service AWS qu'on utilise, c'est AWS Inspector. Celui-ci va aussi pousser les événements liés aux CVE qui sont trouvés sur les machines puisque grâce à AWS Inspector, on peut faire du scan de vulnérabilité. Et ensuite on a d'autres services qui ne sont pas liés à AWS. On a premièrement l'antivirus. Donc on a fait en sorte que tous les événements liés à l'antivirus soient aussi provisionnés sur Security Hub. Et le dernier qui est l'HIDS qui permet de faire de l'analyse de logs des OS sur les OC2 pour relever aussi des activités qui pourraient être non voulues ou suspicieuses. Ça nous permet aussi de remonter ces informations sur Security Hub et avoir l'ensemble des events au même endroit. Ok. Donc Security Hub, en fait, il permet d'agréger, de centraliser des événements que ça se vienne de services AWS ou que ça vienne de services partenaires que vous avez choisis. Exactement. Super. Si on continue, donc Security Hub a tout agrégé. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc une fois qu'on a tous les événements au même endroit, on a une meilleure visibilité sur l'activité au niveau de notre infrastructure, donc toujours liée à la sécurité. On va traiter les événements à partir de Security Hub. Donc les événements générés sur Security Hub vont créer une CloudWatch Event. Cette CloudWatch Event va ensuite lancer une Step Function. Au niveau des Step Functions, donc on va avoir des librairies de Lambda qui vont faire des petites actions précises. Donc grâce à ces actions précises, on va pouvoir construire des remédiations automatiques pour chaque type d'incident de sécurité. Une fois qu'on a pu traiter l'incident de manière automatique, donc ça va créer un ticket au niveau de l'ITSM qui sera clôturé ou si on a besoin d'avoir une action manuelle, le ticket sera laissé ouvert. Donc l'incident sera laissé ouvert pour qu'un analyste puisse le revoir. On a aussi l'intégration avec Slack où on va avoir un channel avec tous nos événements de sécurité qu'on considère important. Et le dernier, on a fait l'intégration avec PagerDuty qui permet de l'appeler directement un Security Analyst en cas d'incident critique ou high. D'accord, donc CloudWatch sert de bus, Step Function, de workflow et ensuite il essaye de remédier et envoie des notifications sur ma série instantanée, créer un ticket et faire une escalade. Est-ce que Step Function, il arrive à faire la remédiation complète ou est-ce qu'il y a un processus derrière ? Alors si on a préalablement développé toutes les lambdas nécessaires pour faire remédiation automatique et un Security Event, on pourra couvrir l'événement de la bonne manière. Parfois il y a des événements où on n'a pas encore fait le développement et on aura besoin d'un analyste de faire l'investigation manuelle pour comprendre l'incident et le résoudre. Ok, super. Qu'est-ce que ça vous a apporté une meilleure visibilité sur tous les événements puisqu'on a une console principale où on est capable de voir tous les événements à un même endroit, ce qui est plus facile que d'avoir différentes consoles où on est obligé de se connecter pour voir ce qui se passe. Donc là on a vraiment une vue d'ensemble et grâce à Security Hub où on a un format unique, peu importe le type d'événement à la source, on est capable de le traiter de manière plus facile et du coup on accélère notre développement pour effectuer les remédiations automatiques. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir suivi This is my architecture. A bientôt.